Ce samedi de janvier 2020, Enzo, 8 ans, et Lilou, 9 ans, sont stressés. Dans quelques instants, ils monteront sur la scène du théâtre de l'hôtel de ville du Havre, devant une salle pleine de public. Comme une centaine d'autres écoliers, Enzo et Lilou vont recevoir un instrument de musique. Pour chacun d'entre eux, ce sera le début d'une histoire qui durera 3 ans au moins, l'histoire d'un enfant et son instrument. Je suis stressée, je suis un peu stressée, mais sinon je suis contente d'être là. Moi j'ai choisi le trombone, j'ai choisi le loncelle parce que j'aime bien, et en plus c'est plus gros et on voit mieux les cordes. Enzo et Lilou sont deux des sept ambassadeurs de l'orchestre Demos-Le Havre-Seine-Métropole. Ce projet d'éducation artistique permettra à une centaine d'enfants issus des quartiers prioritaires de la ville de constituer un véritable orchestre symphonique. Le moment est venu, privilège d'être ambassadeur, Enzo puis Lilou doivent monter sur scène les premiers pour recevoir leur instrument avant un concert de l'orchestre symphonique La Camerata du Havre. Enzo, j'ai le plaisir de te remettre, attention il est lourd, cet instrument. Lilou aussi j'ai bien compris, c'est ça ! On va le découvrir ce soir à la maison ensemble, donc ça va être bien. Content pour mon fils, c'est un beau projet pour lui. À partir de maintenant et pour trois ans, Enzo, Lilou et les autres enfants sélectionnés bénéficieront chaque semaine dans leur quartier respectif de deux cours de musique d'une heure trente. Ils se verront aussi parfois le week-end en touti, c'est-à-dire avec la centaine d'enfants réunis. Mais avant cela, Enzo et Lilou ont très envie de déballer leur instrument. Tu te souviens comment on fait ? Ça, ça s'accroche à ça. Voilà, il faut que tu le mettes dans ce sens-là. Voilà, tu le mets bien vers le bas. Tu te souviens ce qu'on avait dit, il faut que ça fasse à peu près à l'angle droit. Voilà, les débuts, les débuts du trombone. Bravo Enzo. Je suis très content. Il est bien et en plus j'ai pu l'utiliser avant tout le monde. Super. On a vu le protocole cette semaine, qu'elle n'a pas de surprise à la maison. Sol. Ouais, bravo. Ré. Ouais. Et là. Bravo. C'est la découverte de l'instrument. Donc pour les enfants, c'est le début de l'aventure qui va durer trois ans. Hors d'affilé tout de suite. Oui. D'ailleurs, c'est un violoncelle. Il va falloir un peu. Parce que j'ai mon violoncelle. Ça y est, se détend. Je suis un petit peu émue parce que c'est vrai que c'est toujours... Je suis fière, tout simplement. J'espère qu'elle va continuer pendant les trois ans, qu'elle va aller jusqu'au bout et qu'elle va s'investir vraiment à 100%. L'orchestre Demos, le Havre-Seine-Métropole, est porté par la ville du Havre et celle de Gonfreville-Lorchet, en lien avec la Philharmonie de Paris. C'est un projet qui souhaite ouvrir la musique classique à un grand public. La moitié des enfants qui participent au dispositif, qu'à la fin des trois ans, s'inscrivent à une école de musique au conservatoire. Donc ça, c'est une belle réussite. Et nous, on fait tout pour les accompagner dans ce parcours. Si tout va bien, dans trois ans, Enzo, Lilou et tous les autres enfants se produiront sur scène à la Philharmonie de Paris, dans l'une des plus belles salles de concert d'Europe. Nous serons là pour les suivre. Sous-titrage ST' 501